Mesdames et messieurs, en direct de Life TV, recevez Willy ! Dumbo ! Les esprits s'en vont ou pas ? Souvent quand même je suis surpris de la réaction des esprits. C'est bon, calmez-vous, c'est bon, c'est bon. Je suis surpris souvent de la réaction des esprits. Je me dis, mais attends, ils ont dormi où, là, pour être aussi en forme ? Les esprits, dites-moi, vous avez dormi où, là ? À l'hôtel ou pas ? Applaudissements 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 Dites-moi, qu'y a-t-il de plus normal que de mettre son talent au service de Dieu ? Celui-là même qui nous confère les dons et les aptitudes dont nous disposons tous. C'est ce choix judicieux qu'a fait mon ami du jour à partir de 1998. Derek Jones est un chanteur voué à l'éternel qui sera en spectacle le dimanche prochain au Palais de la Culture. En attendant ce rendez-vous crucial pour la suite de sa carrière, il sera avec nous tout à l'heure pour vous aider à mieux le connaître et surtout à apprécier son œuvre. Quant à Henri Diagname, notre célèbre bébé dinosaure, il a décidé de partir à la recherche d'une douceur dont nous raffolions tous dans notre enfance. Il s'agit bien sûr des fameux jus communément appelés frigolos. En attendant donc de suivre ce nouvel épisode de la rubrique Wanted, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi, je suis Willy Dumbo a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue ! Bonjour, bonjour mes Wambiens, Wambiens ! Quel plaisir de vous retrouver, j'espère que ça wame de votre côté ici, en tout cas ça wame. Et on a toujours la pêche, n'est-ce pas les esprits ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous recevons aujourd'hui le chantre Derek Jones qui sera ce dimanche en concert au Palais de la Culture. Et comme on est très gentil, on vous donne la chance de remporter deux tickets pour ce concert exceptionnel. Il faudra tout simplement partager au maximum le direct de Willy à midi là en ce moment sur la page Facebook. Vous prenez le petit doigt de Démoniac, voilà. Vous prenez, vous likez et puis vous partagez. Vous partagez plusieurs fois, partout, partout. C'est pas partagé pour moi, mais c'est pataille, 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 voilà. Et vous aurez la chance d'être sélectionné pour remporter les deux tickets et aller bien sûr voir le concert avec une personne de votre choix. Pataille, pataille, le direct est allé louer l'éternel au concert de Derek Jones ce dimanche. Voici maintenant ma lettre à mes abonnés. Lettre de ce jeudi 23 septembre 2021. Avant tout propos, je remercie ma voisine qui hier m'a gardé un plat de rognon. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas mangé rognon. Parce que la dernière fois que j'avais mangé rognon chez Diallo, je suis resté constipé pendant trois jours. Dieu merci mon frère Boris qui a toujours des problèmes de constipation, se promène toujours avec des comprimés, notamment fume à fer pour avoir du fer dans le corps et bien sûr charbon végétal pour pouvoir aller tout le temps saluer Chirac. Merci Boris. Je veux maintenant bognon tous mes amis qui sont sur le direct. Je bognon Abba Champion. Quelqu'un me répond Bognon. Je bognon Happy Potter. Je bognon Mélon Serge Essignan. Je bognon Michael Essien. Je bognon Niamke Anewa. Je bognon aussi Naya Kwame qui s'élève aujourd'hui un an de plus. Happy birthday à toi ma chérie. Je bognon Cédric Abo. Je bognon aussi Betty Daniel. Je bognon aussi... Le là il est fou hein. Il dit j'ai bognon. Je vais arrêter de bognon parce que si je continue de bognon, je ne vais pas faire cette émission là. Et puis d'ailleurs même, vous terminez, je vous bognon cadeau, vous ne me payez pas. Autant chez DJ Léo, les spots sont payants. Fin des citations. Allez, pour la vidéo du jour, nous tous on connaît Apoutchou National avec bien sûr son affaire de le maison ou bien le voiture. Mais on dirait que cette histoire là n'est pas simple. Regardez. J'ai dû péter les pommes, mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a un vaccin spécial pour les Africains et il y a un vaccin spécial pour ceux qui sont en Occident ? On dit vaccin spécial. Un vaccin ? C'est une vaccin. Non, c'est un vaccin. Qu'est-ce que tu as ? Bon pardon, il faut continuer. Ah ! Seigneur Jésus, vous m'avez... Bon, après là, ça devient trop compliqué maintenant. La suite. Non, la suite, la suite. La suite avec les pépites, première pépite, le tonton enceinte. Vous savez, il y a un de nos tontons qui est allé mettre une annonce dans un groupe quelque part là-bas. La réponse on lui a donnée, franchement, lui-même il l'a appréciée. La réponse même était étonnée. Regardez. Il dit besoin d'une belle fille dans ce groupe pour une relation sérieuse. Il y a quelqu'un qui est allé au combat. Il faut accoucher d'abord. On a trouvé vraiment celui qui a remplacé Isay. C'est... Bon, bon tonton, voilà, c'est... Faut faire finir ton trousseau. Ou bien, s'il reste... On va aller à la maternité après. Le reste là, c'est plus haut de problème. Il est couché là-bas, on dirait qu'il a raison. Pépite 2, la livraison. Affaire de livraison, franchement, si ça continue comme ça là... Un jour, quelqu'un va devenir fou pour leur donner. Regardez. Alors, rapprochez-vous bien et puis rapprochez-moi bien aussi l'écran, vous allez voir. C'est tellement spécial. On lui annonce. Ma petite, elle est allée acheter un iPhone 12 sur Amazon. Et puis, regardez ce qu'elle a reçu. Je suis sous le choc. La personne est tellement choquée qu'elle écrit choc. C-H-O-Q-U-E. Le vol des colis chez Amazon. Bon, nous, en tout cas, on lit ce qu'on a lu. En tout cas, il faut que ça cesse. Mon commentaire. L'adjustement du black d'Adjami soit arrivé chez Amazon. Ce qu'on nous faisait ici, quand tu achetais un téléphone et puis on mettait un caillou là. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont mis les clés de roue. Cache-té. Au moins, on va prendre pour se protéger contre le coronavirus. D'après qu'on réussisse au vaccin. Vraiment, tu vois qu'on m'a dit iPhone et puis cette torche est cachée. Viens te trouver à la maison. C'est pas mieux que tu as sois pour regarder l'info buzz. On serait là-bas, quoi. L'info buzz de ce jour, on démarre avec une note assez triste. Drame à Yopougon, Maroc. Un drame est survenu le mardi dernier dans la commune de Yopougon, plus précisément au quartier Maroc, Antenne. Un petit garçon âgé de 11 ans a abattu son frère âgé de 12 ans avec l'arme de service de son père. Dans les faits, le mardi 21 septembre, aux environs de 9 heures, le père des deux petits garçons, qui est sergent de police, avait rangé son arme sous la mousse d'un canapé pour aller prendre son bain. Alors qu'il se lavait encore, l'un de ses fils est entré dans sa chambre, s'est saisi de l'arme et a tiré à bout portant sur son frère. Après avoir entendu la détonation, le sergent de police est sorti précipitamment de la douche et n'a pu constater la situation dramatique. Le petit garçon abattu a été conduit au centre de santé le plus proche où son décès a malheureusement été constaté. Les autorités ont été saisies et l'enquête suit son cours. Toutes nos sincères condoléances à cette famille qui passe actuellement des moments hyper difficiles, mais c'est surtout le lieu d'interpeller tous nos frères corps habillés ou même les quelques civils qui ont un port d'armes sur les endroits où ils rangent leurs armes à la maison. Surtout quand on a des enfants, il faut faire très, très, très attention car un accident est très vite arrivé. Il y a encore à toute la famille. Fjord de Bjor en litige avec Rap School. Alors qu'il est actuellement en séjour en France, la nouvelle coqueluche du rap ivoirien, M. Nyomi avec les Fjords de Bjor est mêlée à un litige ici à Abidjan. L'affaire oppose l'enfant d'Anou Mabo à la structure de production et une plateforme de promotion de rap dénommée Rap School. Selon la maison de production Rap School, Fjord de Bjor n'aurait pas respecté l'accord qu'il avait pour une sortie de single. L'artiste aurait signé en 2020 un contrat avec la structure pour la sortie du single et du clip, on t'a dit, avec le succès qu'il connaît actuellement. Bien sûr, Rap School affirme avoir du mal à mettre la main sur Fjord de Bjor. Nous l'avons relancé à maître prise pour la sortie du single, on t'a dit, mais en vain à déclarer donc le label. Par ailleurs, la structure Rap School reproche à Fjord de Bjor de vouloir sortir un nouveau son à Paris en reprenant textuellement les paroles du titre, on t'a dit, qui devaient sortir avec leur signature. Et donc, face à cette situation, Rap School a choisi de publier le single, on t'a dit, sur leur chaîne YouTube. De son côté, le clan de Fjord a préféré garder le silence en déclarant ne rien savoir de cette affaire. Franchement, l'affaire de Starmania là, c'est compliqué. Fils, on dit, tu mousses. Jusqu'à, voilà, y'a pas la belle, la belle, tout ça là. Ouais, Dieu fait tout en tout cas, bien et autre. Mais vraiment, si c'est vrai, pardon, arrangez-vous, faut pas, ils vont salir ton nom, tout ça. Les gars aussi souvent, hein, blessés aussi, ne balancez pas tout sur Internet comme ça. On dit, le linge sale, se lavent. Voilà, c'est important, hein. Donc, on t'attend encore ici pour un autre dégammage. Mais je t'ai dit, si tu viens à Bengue là-bas, tu prends une bouteille, tu fais comme ça, le vent de Bengue là-bas va rentrer, puis tu fermes la bouteille, tu viens avec. J'ai senti ça. Et toutes les fois qu'il est parti à Bengue, y'a Corona, on ferme les frontières. Terminons avec Kiki Moteleba, nominé au Afrima Awards. Yep. Décidément, le plateau du One porte-chance. Notre jeune ami Kiki Moteleba est actuellement sur un nuage. Son titre, Tiggini, il a chanté Tiggini du début à la fête. Tiggini, 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 Tiggini. C'est devenu un titre international qui inonde les réseaux sociaux. Il vient donc de sortir le remix de la chanson avec la star française Franglish qu'on a aussi reçue ici sur ce plateau. Et puisqu'un bonheur ne vient jamais seul, il vient d'être nominé au prochain Afrima Awards. Franchement, bravo encore. Le jeune artiste ivoirien va concourir dans la catégorie African Fans Favorites. Et c'est-à-dire la chanson préférée des fans africains. Le titre Tiggini sera opposé à Dieu merci de Dajou. Jennifer de Gucci et Jérusalem, ma remix du Sud-Africain Master KG. Et donc, force à toi Kiki. En tout cas, c'est bien que tu as nominé ça. Tout à coup, Divoie te soutient. On est fiers de toi. Envoie les liens. On va te voter. Inch'Allah, Inch'Allah. Tu ramèneras donc bientôt forcément ce trophée-là sur les bords de la Lagune et briller. On est ensemble. Bakpatoya, c'est bon, mais la culture aussi c'est mieux. On file tout droit maintenant vers le 12h chrono. L'Aquagym. 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 Est-ce que vous connaissez l'Aquagym? Les esprits, vous connaissez l'Aquagym ici? Non? Boris, c'est pas sûr. Boris, c'est pas sûr. Lui, il nage dans le pirogue. Il prend le pirogue et puis il refait ce pirogue là. Dans la main. Vous savez, l'Aquagym, au fait, c'est la gymnastique pratiquée dans l'eau. En Côte d'Ivoire, cette discipline vit à travers quelques passionnés qui la pratiquent régulièrement. Apoutchou Sans Filtre est allé à la rencontre d'Eric, professeur d'Aquagym. On suit ensemble leur entrevue. C'est dans le 12h chrono. Il est accompagné du 3xCactus Gauthier. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, habituellement, quand on vient à la piscine, c'est pour faire ça. Ou ça. Mais savez-vous qu'on peut aussi faire du sport dans la piscine? Ça s'appelle l'Aquagym. Aujourd'hui, justement, j'ai rendez-vous avec professeur Eric qui est un spécialiste en la matière. Alors, qu'est-ce que l'Aquagym et comment est-ce que c'est pratiqué? On va rencontrer professeur Eric pour connaître tous les secrets de cette discipline. Quel est ce matériel et à quoi il va servir? Ok, ça c'est des haltères aquatiques. Lorsqu'on le plonge sous l'eau, il crée beaucoup plus de résistance pour le travail des bras et du haut du corps. Super, on a hâte d'essayer. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, je vais dans l'eau. Son casque, son micro et il est bon, dirait mon pote Henri du Wanted. Eric est prêt à donner ses consignes à ses petits poissons. Il y a les cèpes avec les exercices du bas du corps. Croisez la main. On lève, on pousse et on revient à traverser. C'est bon? 45 secondes, on y va. On n'hésite pas. Pas besoin de savoir nager pour faire de l'aquagym. Pour le cours d'aujourd'hui, des élèves passionnés et surtout très attentifs aux consignes d'Eric. Mon métier, garder l'équilibre, j'en vais pas. La séance se concentre sur l'endurance aérobie, l'entraînement en résistance et la création d'une atmosphère agréable. Après un cours d'aquagym, on se sent comme tonifié et bien dans sa peau. Le mouvement que j'ai trouvé difficile, c'est au niveau de la rotation des bras. Voilà, parce qu'on devait plus solliciter les jambes et les muscles plutôt. Et c'était pénible pour moi. On remarque que ça t'a bien musclé d'ailleurs. Effectivement, effectivement. J'ai aimé parce que c'était formidable. J'ai appris à nager en ce moment. J'ai constaté que l'aquagym vraiment c'est formidable. Vraiment ça fait du bien au corps. L'aquagym, c'est formidable et ça fait du bien au corps. L'une des raisons principales qui a poussé Eric à épouser cette discipline. Il est très facile de travailler son cardio dans l'eau. Pendant la séance d'aquagym, si vous avez fait attention, il n'y a pas de pause. On se sent très à l'aise parce qu'on est constamment hydraté. Et donc, sans pause, on peut faire facilement 10 minutes non-stop étant en activité. L'avantage d'aller dans l'eau, c'est que l'eau a morti tous les chocs. Et donc, même pour une personne qui est assez, je dirais, obèse, dans l'eau, tu sens très légère. Tu peux pratiquer son sport tranquillement. C'est beaucoup plus agréable et il y a moins de risques de blessures. Quant à nous, on termine par une course dont le vainqueur est bien évidemment... Ah, tu vas ! J'ai gagné ! Merci infiniment à Apoutchou Sans Filtre. Notre Apoutchou national, bien sûr, donc, pour ce beau petit reportage sur l'aquagym. D'ici là, je lance un appel au beau des beaux, grand P. Grand P, tu as vu tout à l'heure, grand M, Sulu. Je pense qu'il faut aussi que tu te mettes à la 1. Il y a quoi ? Non, il y a les trucs, les planches. Pardon, pardon ! Bonjour, 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 bonjour. Et voilà, Wamiya, Wamiya, nous sommes de retour sur le plateau de WAM lundi au vendredi 12h. Live TV 206, du Bouquet Canal et 6 de la TNT, sans oublier la TV d'Orange, le www.livetv.ci Et puis aussi, bien sûr, télécharger sur App Store et Play Store l'application Life Play. On est aussi en direct, donc, sur la page Facebook de Live TV. Je le rappelle, si plus vous partagez le direct, bien sûr, plus vous avez des chances de repartir avec deux tickets pour aller suivre ce concert magique exceptionnel du chantre Derek Jones qui va nous rejoindre dans quelques instants. Ce sera tout juste après ça, le jingle à midi-midi. Mon ami du jour est au seuil d'une des dates les plus importantes de sa carrière. Instrumentiste et chanteur émérite, il a fait des louanges et il continue toujours de louer et d'adorer. Bien sûr, l'éternel, c'est son sacerdoce. Mes très chers Wamiens et Wamiens, on accueille ensemble avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, le chantre Derek Jones ! Yes guys ! Direct Jones ! A quoi va bienvenue chez toi ? Merci Willy ! Comment ça va ? Oui, ça va très bien, on se sent vraiment à la maison. Vraiment à la maison, ici c'est chez toi en tout cas. Il ne manque plus qu'à mettre un matelas et puis on reste ici, on ne sort plus. On est content de t'avoir sur ce plateau-là. Derek Jones déjà, qui est Derek Jones ? Pour d'autres gars qui pensent qu'il parle anglais, il t'aurait posé la question suivante. Ah oui, Derek Jones, c'est vraiment… Je suis né en Côte d'Ivoire, précisément à Gagnoua. Ok. De parent un peu originaire du Ghana et tout. Mais j'ai vraiment grandi à Gagnoua, j'ai tout fait là-bas et donc je dois vraiment ce que je suis, ma culture, à cette ville-là. Et donc, aujourd'hui, marié à une femme ivoirienne, des enfants et tout. Et donc, par la grâce de Dieu, je sers aussi le Seigneur au niveau de la louange et l'adoration. Et l'adoration, d'accord. Et aujourd'hui, tu es dévoué pleinement, on va dire à 200% à l'œuvre de Dieu. Pleinement en tout cas, pleinement à l'œuvre du Seigneur. Exactement, je pense que ça applaudit forcément les esprits. Voilà. Alors, raconte-nous un peu ta conversion. Tu es né dans une famille chrétienne ou… La conversion, comment est-ce que c'est ? Oui, à la base, je suis né dans une famille chrétienne. Ouais. Mais je veux dire, c'est déjà un environnement assez favorable. Ok. Parce que les parents étaient vraiment des personnes engagées pour le Seigneur. Mais il a fallu qu'à un certain moment, ça ne soit pas juste du suivisme, mais qu'il y ait comme un déclic au fond de nous qui nous donne d'aller plus loin avec le Seigneur et de prendre conscience véritablement de l'engagement. Donc, je crois qu'en 98, le Seigneur m'a fait la grâce vraiment d'entrer dans cette dimension-là, où ce n'était pas juste de suivre papa et maman, mais c'était vraiment que je m'engageais avec le Seigneur Jésus. Et depuis lors, par sa grâce, tant bien que mal, on essaie vraiment de le suivre. Pour tout le monde, on dit talent, mais je pense qu'en Christ, on dit don. C'est ça. Tu as le don de pouvoir donc nous transporter, ouvrir, nous aider à ouvrir les écluses des cieux par ta louange et ton adoration. Alors, à quel moment tu as pris vraiment conscience de ce don-là ? Oui, je dis que c'est vrai que progressivement, on voyait le Seigneur bâtir quelque chose en nous. Parce que déjà très tôt, avec les parents à l'école du dimanche, c'est-à-dire à l'église un peu, l'école des enfants à l'église. Éco-dîme. Voilà, l'éco-dîme. Merci, waouh. Je connais. Super. Et donc, on avait déjà pas mal de qualité, je dis de talent déjà, au niveau de la percussion, de la batterie et tout et tout. Mais progressivement, on essaie de prendre conscience que ça va plus loin que ça, plus loin que le simple talent, le simple don, mais c'est vraiment un appel. Un appel, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tu es sur Terre, donc on va accomplir cette mission-là. Et nous, en tout cas, on ne s'en lasse pas. C'est toujours un plaisir de t'écouter, mais surtout aussi de te voir. C'est ce qu'on va faire maintenant à travers cette compile signée. Direct Jones. C'est ce qu'on va faire. 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 On le dit toujours, le premier salaire d'un artiste vient sur ce centre d'innovation. On demande à tous les esprits d'applaudir très fort, s'il vous plaît, pour Derek Jones. Derek Jones, dis-nous un peu, c'est vrai que tout ce que tu chantes, c'est inspiré. Et déjà, tu le tires à, on va dire, 80%, 90% de la Sainte Bible, des écrits. Mais est-ce que souvent, tu touches un peu aussi d'autres sujets, mais toujours sous la direction du Saint-Esprit ? Oui. Des sujets qui minent notre société. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment sous la direction du Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'on décide forcément de s'attaquer à tel sujet ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment inspiré du Seigneur, inspiré par le Saint-Esprit que nous arrivons parfois à écrire. Et quelquefois, dans cette écriture-là, on peut toucher des sujets qui touchent vraiment la société et tout. Et Dieu se sert de tout cela pour pouvoir parler avec eux. Donc on a des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui, à l'écoute de ces productions-là, ont reçu un message de la part du Seigneur. Mais c'est là aussi la belle œuvre du Seigneur Jésus qu'il fait vraiment dans la vie. C'est ça. Je pense que c'est tellement dit et bien dit en tout cas. Aujourd'hui, comment est-ce que de loin de là où tu es, puisque tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, là, en ce moment, tu es entre deux avions. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la musique chrétienne, ivoirienne, en Côte d'Ivoire ? C'est vraiment un sentiment de reconnaissance que j'ai au Seigneur pour nous qui, depuis, je dis, très tôt, suivions aussi la chose. Je pense que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux, quelque chose de vraiment assez merveilleux dans ce pays. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Il y a cette génération-là qui est là encore, avec plusieurs, mon frère K.S. Blum, beaucoup de personnes, Morija, Richard Rémet, beaucoup de personnes, le groupe Eden que je salue aussi. Dieu est en train de faire vraiment quelque chose de spécial, magnifique dans cette nation. Et je crois que c'est le départ d'une nouvelle saison de gloire, une saison où la louange sera restaurée pour enfin bénir des vies et ramener des cœurs à Christ pour le salut des nations. On a de plus en plus d'artistes, donc, qui se convertissent, qui donnent leur vie à Christ. Je vais citer, entre autres, la sœur Claire Bailly. De là où tu étais, quand est-ce que tu as accueilli cette décision aujourd'hui de servir l'Éternel ? Elle le fait aujourd'hui, elle ne chante que pour la gloire de l'Éternel. Wow, je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Et quelquefois, quand je vais à Paris, je suis avec une dame qui a été une amie aussi à Claire Bailly depuis longtemps, une amie de jeunesse d'enfance et tout. Et quand je vois un peu ce que Dieu a fait aujourd'hui dans la vie de cette dame, je cherche même à la rencontrer, vraiment pour la saluer, pour rendre grâce au Seigneur avec elle. Je bénis Dieu pour ça. C'est ça. En tout cas, Maman Claire Bailly, si tu nous suis, le message est passé, n'hésite pas en tout cas. Moi, tu sais, je suis, voilà, c'est la tour de la tête, là, c'est pas pour rien que c'est Coco Taillet, quoi. Donc, tout le monde va passer, faites, vous allez vous voir, c'est important. Merci, Maman Claire Bailly. Dimanche, je suis sûr peut-être qu'elle va faire un tour au concert. Ah oui, j'en suis sûr, forcément. Là, tu nous as lâché donc un nouveau tube, ça cartonne déjà, on le joue tout à l'heure avec mon gars du clavier, Willy, l'a régné, il a dit, mais ça là, on joue ça tout le temps chez nous à l'église, là-bas. C'est Dieu fera, si je ne m'abuse. Oui, mon Dieu fera. D'accord. On regarde en bout et puis on se retrouve dans quelques instants. Mon Dieu fera une oeuvre merveilleuse Il fera, il fera Jésus fera une oeuvre merveilleuse Il fera, oh, il fera Chante avec moi. Mon Dieu fera Une oeuvre merveilleuse Il fera Direction, c'est avec moi ce midi, là, les esprits, on va l'applaudir très fort, si vous voulez. Merci, Jimmy. Alors, mon Dieu fera, magnifique chanson, mais qu'est-ce que Dieu fera ? Parce que beaucoup de personnes se posent la question, au fait. Une oeuvre merveilleuse Merveilleuse, wow. Une oeuvre merveilleuse parce que c'est vraiment ce qu'il a promis pour nous Il a dit, la Bible dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur Et Dieu, le désir du Seigneur, c'est que l'homme parvienne au salut Voilà, pas que l'homme soit vraiment livré à la perdition totale Et Dieu veut faire une oeuvre merveilleuse, il veut restaurer des foyers, il veut consoler des cœurs prisés Il veut guérir des malades, il veut apporter le salut à des vies Et nous en sommes conscients et c'est cette bonne nouvelle-là que nous voulons partager Parce que son esprit nous a oint pour cela Dieu veut faire une oeuvre merveilleuse Pour cette nation, Dieu a un plan merveilleux Dieu veut faire une oeuvre merveilleuse au niveau de la jeunesse de la Côte d'Ivoire Au niveau des foyers, au niveau des familles Dieu a un projet merveilleux Et pour terminer, la Bible déclare que les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin Il y a un stock de bonté qui est disponible chaque jour pour nous Et c'est ce que nous voulons véritablement pouvoir partager au peuple de Dieu Nous laissons véritablement conduit par l'esprit pour que le peuple puisse recevoir cette grâce de la part du Seigneur C'est cela, en tout cas je pense que c'est tellement dit et bien dit Et ça me donne aussi donc de la suite dans les idées Pour dire tout simplement que Dieu est tellement merveilleux Qu'il a fait de WAM votre programme préféré du midi Mieux, Dieu est tellement merveilleux Qu'il a donné énormément de publicité à WAM Et c'est ce qu'on va faire maintenant On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants Pour retrouver donc Derek Jones avec nous Et oui la famille nous sommes déjà de retour sur le plateau de WAM Je demande à tous les esprits de se manifester Jimmy, Boris, ça va la famille ? Eh, vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls sur la vie Nous sommes en compagnie de Derek Jones Il est avec nous et il sera en concert donc le dimanche prochain Dimanche prochain à partir de on va dire 16h, 15h 15h, oui 15h Ouverture des portes déjà, 13h, 14h, 15h Voilà, ce sera un show, je veux dire ce sera le énième concert Mais ce concert là on le veut assez spécial Oui assez spécial parce que non seulement il réunira certainement beaucoup plus de personnes Spécial aussi parce qu'en termes de guest Il y en a aussi des guest qui viennent de l'extérieur Oui on a notamment Jonathan Gambella qui est là Oui Jonathan Gambella qui est vraiment une source de bénédiction Il peut nous rejoindre déjà Jonathan, Jonathan qui est avec nous, qui va nous rejoindre Voilà, on remet un micro à Jonathan Voilà, on va encore plus applaudir pour Jonathan Jonathan, salut comment tu vas ? Ça va très bien Malabou, Jésus Tokos, toujours Tokos Tokos, toujours Et donc il a décidé de venir te soutenir Il a vraiment répondu à cette invitation Il sera là, il y a bien d'autres frères ici en Côte d'Ivoire qui seront là, qui seront présents Qui ont aussi répondu à l'invitation C'est vraiment ce que je veux spécial parce que nous venons vraiment avec une soif Il a appelé le rendez-vous des assoiffés de Dieu Et nous deux dans notre répertoire on a vraiment ces quantiques là qui parlent vraiment, qui expriment cette soif là qu'on a Et la bonne nouvelle c'est que la Bible déclare que c'est sur les sols qui ont soif que Dieu répandra de son eau Et vraiment si nous venons avec cette soif là, nous avons l'assurance que Dieu débaissera de son eau Et nous croyons déjà dans notre cœur, n'est-ce pas mon frère, que Dieu a quelque chose de particulier pour ce peuple là qui viendra Voilà pourquoi je voudrais vraiment dire aux personnes qui nous écoutent en ce moment, qui nous voient Ne ratez pas vraiment ce moment C'est pas juste un concert, mais c'est vraiment une plateforme où Dieu veut relâcher quelque chose de fort dans la vie des personnes Ce sera un moment de prière aussi Il y a une prière pour aussi la nation parce que contemplation veut aussi dire prophétiser Nous voulons prophétiser, donner des paroles parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue Nous voulons déclarer des paroles sur ce pays, sur nos familles Donc c'est un peu ça aussi Tu vas dire en tout cas que c'est sur les sols arides que Dieu déverse toujours sa mort C'est ce pourquoi moi je n'aime pas boire de l'eau tout le temps pour que Dieu puisse déverser toujours sa mort Jonathan, à quoi va chez toi ? Merci beaucoup Première fois à Abidjan ? Première fois à Abidjan Comment est-ce que tu trouves ? J'aime beaucoup le pays, mais comme je le dirai à chacune de mes apparitions Je le validerai à partir du moment où je mangerai le garba Le garba, d'accord En tout cas, hâtez-vous à lui faire paumer un peu de garba, c'est important Pour qu'il soit bien sur scène le dimanche On sera là en tout cas pour soutenir On sera là, merci Ne partez surtout pas, c'est le rendez-vous en tout cas qu'il y a C'est l'agenda que vous avez pour ce dimanche là, mais nous ici aussi On a notre agenda, c'est maintenant Notre agenda du jour nous envoie un rendez-vous instructif au cœur d'Abidjan Les étudiants vétérinaires ivoiriens au Sénégal organisent une journée scientifique Ce sera le samedi 25 septembre, c'est-à-dire après demain À partir de 9h au plateau à l'immeuble Kestab Sous le thème rôle du vétérinaire dans la santé publique Ils invitent tous les amoureux des animaux et tout le grand public à y prendre part Pour découvrir les débouchés des études de médecine vétérinaire Et surtout l'action du vétérinaire sur le terrain Rendez-vous donc massivement pour en savoir plus sur cette belle corporation là C'est le samedi prochain, après demain à partir de 9h à l'immeuble Kestab au plateau Allez, on file tout droit vers les rendez-vous Tu étais friand de quoi quand tu étais encore plus jeune ? Alors je faisais judo Judo, en haut niveau D'accord, haut niveau, mais pas bagarreur J'étais pas bagarreur Et niveau nourriture, c'était quoi, chinkwang, fumbwa ? Nouveau nourriture, moi j'ai toujours été à loco A loco poulet, là où vous m'avez eu Moi j'adore la chinkwang et le fumbwa Ça vient de chez vous, c'est ça ? Oui, absolument Et toi Derek, tu étais friand de quoi ici ? Bon, un peu de garba quand même aussi Et puis beaucoup, l'ensemble des grillades Des grillades surtout D'accord, ça marche Nous on en a un ici qui était friand de Frigolo Je sais pas si vous vous en rappelez aussi Voilà Oui C'est pas ça, d'accord En fait, c'est la seule émission où n'importe qui peut rentrer Comme il veut, tout ça C'est vraiment magnifique Bien décalé D'accord, ça marche, y'a pas de soucis En tout cas, à l'époque, ces petits jus-là coûtaient à peine Même pas mille francs même Et puis les grosses, les gosses en tout cas se l'arrachaient Dans les cours de récré Est-ce qu'on peut encore en trouver aujourd'hui ? La réponse maintenant avec notre hilarant bébé dinosaure Henri Dianyame C'est dans le Wanted Salut Gauthier Quoi de neuf aujourd'hui ? Alors, qui recherche-t-on ? Quoi ? Le fameux jus Frigolo ? Ce jus qui a tant bercé notre enfance Recherché pour disparition aux yeux du grand public Tu me rappelles ce jus pour lequel mon frère et moi, nous nous battions Juste parce que l'un avait fini avant l'autre C'est quand même marrant Nous devons et nous allons tenter de le retrouver Mais avant, c'est stupide que ça Je vous réponds de vous compris Mon micro, mon cachet-nez et je suis bon Bonsoir Nous sommes à la recherche du Frigolo Ouais, c'est au supermarché C'est quoi le Frigolo ? C'est des friandises C'est une désintensition C'est quoi une désintensition ? C'est un mouvement antique Tu vas comprendre, c'est trop stratégique pour vous Oh my god Madame, c'est la brigade Wontid On veut juste vous parler On a réussi à faire un portrait robot Vous connaissez ? Nous sommes à la recherche du Frigolo C'est qu'elle joue pour le moment, c'est fini Nous sommes à la recherche du Frigolo Je pense qu'on va se renseigner devant C'est fini, lui il va lui donner le balaou de la voyager Je pense qu'enfin On va C'est ça ? C'est ça Frigolo ? C'est ça Frigolo ? Ça c'est Pocky Quelle humiliation ? Quelle humiliation ? Pocky faisait partie de la liste des éléments qu'on devait rechercher On a trouvé celui qu'on ne recherchait pas Mais qu'on devait chercher plus tard en fait On cherche du Frigolo Oh la psychologie Makori psychologie Vers le terrain, mais oui, sûrement vous allez le trouver C'est ici ? Je sais plus Gautier, est-ce qu'on doit continuer ? Je sais plus Frigolo a muté, Frigolo a évolué, Frigolo a grandi, Frigolo est devenu comme ça Enfin ! Enfin ! C'est grâce à lui qu'on a trouvé Frigolo Ici c'est ma maison, c'est ma maman qui vend ça Ça fait au moins 6 ans, 20 ans Déjà moi pour célébrer cette retrouva, il faut que je goûte Oui, il faut goûter Merci ma patte Vous étiez cachée où depuis tout ce temps ? On est toujours là, on n'est pas cachée Non mais on ne retrouve plus Frigolo à Abidjan comme ça C'est rare, 1 à 25 On est content déjà parce qu'on a retrouvé On cherchait et voilà, on vous rapporte ça tout à l'heure et merci C'est le neveu de Fier-Débyen ? Ouais C'est bon, vous avez la même tête en plus Je me fais du malade avec mon chou quand il était anti-manderen Ouais, le sourire lui m'appelait au ciel puis lui et mon fils faire ce boulot puis m'a laissé l'affaire Chez nous, moi quelqu'un est normal, tout le monde est bête, on est allé dans le bas, c'est normal Oh my god ! Bravo Henri Jaramé ! Hé Henri s'il te plaît, tu peux me faire la passe s'il te plaît Henri J'ai envie de boire un Frigolo, attention ! Oula, merci ! C'est ça que vous faites le Frigolo ? Je ne sais pas, je le garde pour moi seul Désolé, j'aimais bien ça On va t'en faire bouter un peu tout à l'heure Merci Allez, tu ne vas pas t'en tirer comme ça ? Avant bien sûr de te retrouver sur scène, tu vas me lire ça C'est du nouche et au fait, c'est un peu le verlan Oula ! Voilà, vas-y Je lis ce qui est en bas ici Non, non, c'est qui en haut Seigneur Jésus, je suis mal fan de toi Matin quand il n'y a pas d'abord mon cœur Bah, pas petit même parce qu'il est si en Dracula Que tu vas me la dire Mon yomi à éclair Il y avait déjà un CC de te bonions paillées Il n'y a pas ton 2 Ropo avec toi Ropo Ropo Ouais, j'ai dit marcher quoi Ropo avec toi, Jésus, et mal Banguanou Et mal Banguanou, c'est mal bon Voilà Bravo, Jonathan qui sera donc sur la scène ce dimanche-là Avec notre frère Derek Jones Oui, je voudrais profiter pour vraiment t'inviter Merci Oh là là, et les esprits jaloux l'ont applaudi pour ça quand même Voilà, merci Avec un petit choc aussi Oula Yeah, Dieu fera Dieu fera Et c'est justement Et c'est justement ce que je vais te demander donc de nous interpréter maintenant si possible ainsi Tu peux juste en version acoustique Juste on va dire 2 minutes 2 minutes maxi Rapidement parce que tout à l'heure à 12h, pardon à 12h45 On aura le JT Je vous invite encore tous ce dimanche au Palais de la Culture à partir de 16h L'ouverture des portes déjà à 14h-15h Afin de pouvoir donc le voir sur scène en compagnie donc de Jonathan Gambela Merci infiniment d'être venu Merci On leur fait venir 2 micros rapidement s'il vous plaît Lumière Et vous allez voir en 2 minutes Ce que ce sera L'ambiance du dimanche au Palais de la Culture Mon Dieu fera une œuvre merveilleuse Oui, il fera Oui, il fera Jésus fera une œuvre merveilleuse Il fera Il fera Il fera Oui, il fera Jésus fera une œuvre merveilleuse Oui, il fera Il fera Jésus fera une œuvre merveilleuse Oui, il fera Oui, il fera Oui, il fera Je viens dans ta présence Le cœur assoiffé de toi Oh, je m'attends à toi Oui, je m'attends à toi, Père Je viens dans ta présence Le cœur assoiffé de toi Oh, je m'attends à toi Je m'attends à toi, Père Je viens dans ta présence Le cœur amoureux de toi Et je m'attends à toi Je m'attends à toi, Père Je m'attends à toi, Père Dans l'assemblée des saints A soif et je me tiens Que ton action descend sur moi Conscient que mon destin Est dans le creux de tes mains Que ton action descend sur moi Sur moi Et je suis disposé A soif et que ton action descend sur moi Sur moi Je suis disposé A soif et que ton action descend sur moi Retrenez un teneur d'applaudissements, s'il vous plaît Pour le centre, Derek Jones Et puis bien sûr accompagné de Jonathan Gambella Qui seront sur scène ce dimanche-là Pour le grand concert baptisé Contemplation Un événement à ne pas rater en Christ Allons louer et bien sûr apporter donc notre adoration À la gloire de l'Éternel des armées À la gloire de Jésus Qui a payé le prix pour nous Allons lui apporter donc nos offrandes Par nos voix, nos chants, nos louanges Merci infiniment pour ce passe-gode-là Quelque chose à rajouter ? C'est vraiment nous qui vous remercions Merci Et on s'est dit rendez-vous Rendez-vous dimanche Dimanche, moi je serai déjà là-bas à 10h Voilà, passé, il va être devant Merci infiniment d'être passé Merci à vous Et puis rediffusion de ce programme-là Tout à l'heure à partir de 17h Et puis 23h après Et puis restez connectés Il y a le JT Présenté donc par notre très cher Jean-Maxé À partir de 12h45 D'ici là, sortez couverts en haut et en bas Bye, au revoir Sous-titrage ST' 501